Avant les mondiaux d'athlétisme qui débutent le 23 août à Saint-Denis, les sportifs français ont débuté leur préparation à Marcoussi dans l'Essonne, entre travail et détente. Reportage Manuel Tissier et Laurent Ciron. Pas facile de trouver le swing. Nicolas Figère propulse habituellement le marteau à plus de 80 mètres. Mais le golf c'est autre chose. A 9 jours des mondiaux, les athlètes français préparent, dans la bonne humeur, le rendez-vous de Saint-Denis. Mais toujours, dans un coin de leur tête, le souci de la performance. C'est comme tout, on a envie de lancer le plus loin. Non, ça change, c'est rigolo. Depuis une semaine, l'équipe de France vit à Marcoussi, près de Paris, dans la résidence des rugbymen. La trentaine d'athlètes profitent des installations dernier cri et des menus diététiques. Mais la sélection n'est pas encore au complet. Le réfectoire sera trop petit lundi prochain pour accueillir les 71 qualifiés français des championnats du monde. Ce stage à la carte doit permettre de souder les troupes, sans jamais perdre de vue la compétition qui approche. C'est là que moi je les jauge. Quand ils en veulent, quand on en prend 10 cartes et qu'ils sont abattus, je sais qu'ils n'ont plus la niaque. Sur la piste, fini la rigolade. Le groupe Caristan fournit une dernière séance intensive. Il faut que tu cours, il n'y a pas assez de rythme. Je vais être obligé de mettre les bas, ça me dit. Non, non, c'est pas prévu. Donc on le refait sur les... La pression monte. Allez, 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 allez ! Personne ne veut échouer à domicile. Dans un peu plus d'une semaine, les bleus sont attendus au tournant. Voilà, 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 voilà !